Voilà, on est venu dans le cadre d'améliorer les conditions scolaires et de lutter contre la faim et surtout de trouver, de s'inspirer des solutions brésiliennes et de l'appliquer, l'adapter pour la méthode tunisienne et les coutumes tunisiens. Et on a pensé au jardin protagé pour fournir le maximum des produits alimentaires et en plus le Brésil c'est le premier pays dans le monde au niveau de la production d'alimentation des produits alimentaires. Donc on a voulu s'inspirer de votre méthode et de votre style de travail et de lutter contre la faim et l'appliquer chez nous en tueil. Ils viennent, a Tunisia vient avec la délégation, avec le intuïde de apprendre avec le Brésil comment lutter contre la faim, principalement pour appliquer ce que nous avons ici dans le sens de la merende scolaire, parce qu'il n'y a pas de merende scolaire les enfants levent la merende de casa et ils veulent faire la même chose, le même programme que nous avons ici au Brésil et lutter contre la faim, parce qu'il dit qu'au Brésil il y a beaucoup d'alimentaire et il y a beaucoup plus d'alimentaire que là. Donc ils veulent se inspirer au Brésil pour appliquer la Tunisia. En plus, il n'a pas dit, mais je vais vous parler. La délégation du Brésil, le gouvernement du Brésil, il y a l'année passée et l'année passée, pour expliquer comment fonctionne le programme Bolsa Famille, parce qu'ils veulent impliquer la Tunisia et impliquer la Tunisia. Donc il est le ministre du Développement Social et le ministre des Réalitions Exteriors, qui est au Brésil, qui est au Brésil, qui est aussi au Fórum Social Mundial, qui a l'a fait une délégation du Brésil avec le intuté de expliquer le programme FAMISER.